Oh, c'est… ça arrive ? Ça arrive ? Ça arrive, là. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors messieurs, on passe aux chroniques. Qui veut nous faire l'honneur ? Ah non, j'avais envie de commencer par Rémi, mais je pense qu'on finira par Rémi en forme d'apothéose. Exactement. Budget, tiens. Le premier devant moi commence. Alors moi, je vais vous parler d'un comics indépendant qui s'appelle Do a Powerbomb, qui est sorti chez Urban Comics. Et je vais lâcher un petit peu les personnages en collant qui volent, pour des personnages en collant qui se battent aussi. Qui retombe pas mal, vu qu'on va parler de Catch. Alors, je ne sais pas si vous, vous êtes des amateurs de Catch. Du tout. Pas du tout. Pour le coup, moi, je ne le suis pas du tout. C'est vraiment un domaine qui ne m'est pas du tout familier. Et clairement, là, on a l'auteur-dessinateur qui se charge de tout, qui s'appelle Daniel Warren Johnson, l'américain, qui a notamment travaillé sur Wonder Woman, Dead Earth et sur Beta Rebile et sur tout un tas d'autres choses, qui nous fait un récit complet, donc qui compile sept chapitres qui sont sortis en fascicule aux US chez Image Comics, donc en 2022. Et donc, nous, on l'a eu le 23 juin 2023, 192 pages pour 19 euros, donc chez Urban Comics. À noter la traduction, petit coucou à un collègue marseillais, donc qui n'est pas très loin de chez nous, vu que c'est le commis des comics, à Cédric Callas, qui traduit cette œuvre-là. Et franchement, il a fait un super boulot. Donc ça nous parle de Lona Stilrose, qui est une jeune fille qui veut devenir professionnelle du catch, comme sa mère, qui était une star du domaine. Mais il y a pas mal de réticences de son entourage et notamment de son papa. Et elle va croiser le chemin d'un personnage assez mystérieux qui s'appelle le nécromancien et qui va lui proposer un deal pas très commun. Donc voilà, le pitch de départ. Et pour le coup, alors j'ai été un peu bluffé par ce récit que je ne voulais pas prendre. Ça ne m'attirait pas plus que ça au départ, entre la thématique et les dessins de Warren Johnson, qui sont quand même assez particuliers de prime abord. Mais c'est visuellement impressionnant. Le gars, il s'est vraiment donné cette impression de puissance, de force. Tous les petits aspects techniques du catch, en fait, il va s'amuser à nous les détailler dans les combats. Et ça marche très très bien, mais ce n'est pas seulement de l'action. On va avoir également pas mal d'émotions. En fait, c'est un récit qui va nous développer tout un tas de thèmes, comme notamment la parentalité, la quête de soi, le deuil aussi. Et ça fonctionne super bien. Il y a des twists qui sont très bien sentis dès le début, d'ailleurs. Dès le premier chapitre, il y a un twist que je n'attendais pas du tout. Et pour le coup, ça a bien marché sur moi. Et donc, je trouve que c'est vraiment un récit qui va rendre accessible finalement ce sport, ce divertissement, ce spectacle qu'est le catch, qui est un petit peu particulier, et qui va lui donner un petit peu d'hélène de noblesse. Moi, je trouve vraiment que ça me permet de l'appréhender, alors que ce n'était pas du tout gagné au départ. Et voilà, ça va nous montrer jusqu'où peut aller le spectacle, au nom du divertissement. The show must go on, jusqu'où ça va. On n'est pas sur de la lucha libre. Il y a un mélange. Oui, c'est pour ça que je te posais la question, parce qu'on voit l'antagoniste masqué qui peut faire penser au lucha d'or. Donc, je me posais la question. Mais oui, je suis surpris. Continue. Non, mais j'ai terminé. Voilà, pour le coup, c'est un récit que je vous recommande, parce que moi, il m'a vraiment... C'est un one-shot ? Oui, oui. Il m'a vraiment surpris dans le bon sens. Je trouve qu'au niveau graphique, il est vraiment très, très bien. Il a vraiment une patte qui est particulière. Peut-être un peu compliqué, comme tu disais, à plonger dedans, mais très, très intéressant. Moi, j'avais lu Wonder Woman Dead Earth, que j'ai adoré en partie, grâce à ses planches, à l'histoire aussi. Mais ça fait partie, du coup, des décitateurs qui me plaisent, parce qu'ils proposent quelque chose d'original, je trouve, de très dynamique et coloré, sans que ça soit vraiment trop agressif pour les yeux. Donc, moi, je sais que j'avais bien aimé ce Wonder Woman. Et celui-là aussi, je ne l'ai pas appris, je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que c'est une sortie qui se remarque. Mais je trouve qu'il n'a pas vraiment un trait de comics. Oui, c'est ça, c'est différent. Mais il a, si je peux me permettre, au niveau de l'emploi, des couleurs, et le côté un petit peu salissure, il y a un petit quelque chose de Scalera. Matteo Scalera. Oui, j'ai la référence, mais... Dans le côté du détail, sa fourmi de détail aussi. Qu'est-ce qu'il a fait déjà ? Black Science. Black Science, oui. Surtout au niveau de Black Science, il y a un... Happy Space Bandit. Il y a des effets de couleurs très flashants. Ah oui, les couleurs, c'est très coloré, c'est vraiment big guy. On est sur du visuel, c'est intéressant, oui. Ça a l'air d'être vraiment... Je vois des Orang-Houtan se battre. Il y a un peu de tout. Il mélange tout. C'est toujours too much is better, quoi. Oui, oui, on voit ça. Ah oui, ça va très très loin. Le récit, à la fin, ça va très très loin. Mais voilà, dans le fantastique et tout ça. Mais très très bien, je vous le conseille, pour le coup. Ok, on va essayer. Messieurs, Gilles ? Allez. Allez. Moi, je vais vous sortir... Je vais vous parler d'une bande dessinée qui va sortir dans quelques jours. Encore. Ah ah. Qui est ? Comme un oiseau dans un bocal. Ah bon ? Tu ne l'as pas vu passer, celle-là. Tu les trouves, tes titres à chaque fois, toi. Je les cherche. Et le thème est encore très particulier. Ah, dis-nous tout. On va suivre un jeune homme, Bistrot, qui est un petit personnage assez particulier, un petit canard, on va dire. Ah oui. Ok, d'accord. Et c'est une bande dessinée sur le thème des HPI. On va suivre les deux protagonistes qui sont des personnes HPI et qui se recherchent complètement. C'est une bande dessinée assez documentaire, même complètement documentaire, parce qu'on va voir sur comment on découvre qu'on est HPI, les tests qui sont réalisés, comment le cerveau fonctionne aussi, sur les différentes réflexions qu'on peut avoir sur le cerveau. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très bien. C'est plutôt roman graphique. Voilà, c'est pas vraiment du lyénaire. À chaque fois, c'est des petites cases très, très chouettes à lire et pour découvrir, du coup, ce monde-là et ce que ressentent ces personnes et comment ils se construisent. Et par rapport à la couverture, du coup, le graphisme des personnages est conservé ? C'est des oiseaux ? D'accord. On est exactement dans le même graphisme. D'accord. Oui, c'est assez original, je trouve. Oui. D'accord. OK. Mais sur des couleurs inversées, c'est assez... Donc HPI, haut potentiel intellectuel. Exactement, oui. Le thème à la mode un peu. Les vrais, oui, parce que j'allais dire... Oui, oui, non. C'est pas autoproclamé. Il y a beaucoup qui disent que leurs gamins sont HPI, alors qu'ils sont juste chiants. Il manque de baffes, non ? C'est ça, il manque de baffes. Pour être avec une prof... Ils abordent ce thème dans la bande dessinée des personnes qui pensent que leurs enfants sont HPI. Ah, même dans la BD, c'est abordé ? Oui, c'est abordé, c'est pour ça. Ils abordent vraiment dans tous les thèmes très intéressants et vraiment à lire. Et c'est documenté ? Il y a des statistiques, je sais pas ? Oui, c'est une BD documentaire, c'est qu'il y a eu des recherches. D'accord. Et le but est d'aider les personnes comme ça à se sentir mieux et à s'accepter, sans dérouler toute l'histoire ? Ou c'est juste un moment de vie de personnes comme ça ? C'est entre les deux. C'est pas vraiment quelque chose pour les aider à se sentir mieux. Non, c'est vraiment pour expliquer à tout le monde qu'est-ce que ça fait d'être HPI et comment on le découvre et comment on peut le vivre. D'accord. C'est pour vulgariser le sigle HPI, quoi. Oui. Ok. D'accord. Ok. Bon, ben, moi alors, du coup, parce que je finira en beauté. Alors moi, je voulais vous parler de la balade de Lobo. Ah oui. Alors, Lobo, vous avez sûrement entendu parler. Bien sûr. Enfin, quand on connaît la BD, mais peut-être pas nos auditeurs. Lobo, c'est ce personnage tout blanc, la tignasse, noir, explosé, qu'on voit débarquer de temps en temps dans le monde, enfin, dans l'univers de Superman, qui tient largement la dragée haute à Superman quand il se bat avec. Pour vous donner une idée, on l'appelle l'homme. Ou le nec plus ultra. Donc, ça donne une idée du niveau. Et Lobo, donc, est apparu dans les années 80, mais c'est surtout le personnage des années 90 dans DC. C'était... D'ailleurs, Stan Lee disait que c'était son personnage de DC préféré. D'accord. C'est... Quand on lit Lobo, c'est toute l'irrévérence que ne mettaient pas pendant un temps d'ici. Bon, ça a été très sombre, mais ne mettaient pas forcément d'irrévérence. Là, on est sur du sans-limite, quoi. C'est-à-dire que c'est le dernier de sa race, mais c'est surtout parce que c'est lui qui a éliminé sa race entière. Ah, d'accord. Oui, les Sarniens. Il a éliminé toute sa planète. Il est quasiment immortel. Voilà. D'ailleurs, on apprend à la fin pourquoi il est immortel. D'accord. Parce que plus personne, ni en enfer, ni au truc, ne veut du lui. D'accord, c'est pour ça. Donc, voilà. Il y a une liste qui dit que lui, il est hors liste. Plus personne ne doit venir le chercher. Alors, quand on lit la balade de Lobo, bien sûr, on est sur du dessin 90. Donc, ça peut être très particulier. On est sur du dessin de Simon Bisley. Donc, vous avez peut-être vu aussi sur Judge Red. Donc, voilà. On est sur cette esthétique des années 90 avec des personnages très carrés, très musculeux, mais des fois avec des, comment dire, avec des erreurs volontaires de proportion. D'accord. Voilà. Donc, on peut être sur du très visuel. Du, voilà, Lobo toujours avec les canines acérées, le sourire narquois et le cigare au bec et passant d'une planète à une autre, détruisant la moitié systématiquement. Voilà. Donc, c'est, comment dire, c'est un peu le background de Lobo. C'est une histoire, donc, c'est un one shot, mais ça permet de se faire une idée de ce personnage qu'on voit peut-être presque trop peu souvent à l'heure actuelle. On le voit vraiment apparaître, quoi. Généralement, il apparaît, il fait une connerie. Il est certainement pas gentil, mais pas forcément méchant. Voilà. Il est pour lui, quoi. Il est de son côté et plus ça castagne, plus c'est drôle. On l'avait vu apparaître dans la série qu'ils avaient faite pour le grand-père de Superman, vous savez, Krypton. Il apparaissait là. C'est là où tu vois qu'il repousse à partir d'un doigt. Il se régénère. Voilà, il se régénère systématiquement. On l'a vu dans certains animés. Elle a été passée dernièrement. Vous savez, c'est très bon. DC fait des très bons petits téléfilms visuels. Il y en a dernièrement où il était dedans. Voilà. Moi, c'est un personnage que j'apprécie, qui est... Si je vais le comparer à Marvel, je vais le comparer à Deadpool. Mais il y a une violence gratuite qui est encore au-dessus. Deadpool, il y a la violence gratuite, mais c'est encore différent. Voilà. Donc, je le conseille pour se familiariser à ce personnage, la balade de Lobo. Et sinon, bah, découvrez ce personnage autrement. Voilà. Allez, on va finir. Ah, 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 attaque. Dis-nous tout. Alors, moi, je vais exploser. Donc, Batman, One Bad Day, Mr. Freeze. Alors donc, les One Bad Day, c'est une série de comics qui sont centrés à chaque fois sur des méchants. Donc, on a eu... Il y a le Sphinx et Double Face, le Pingouin. Récemment, on a eu Catwoman, Bane. Et va sortir encore Razal Ghoul et Gueule d'Argile. Je pense que j'en ai pas oublié. Et c'est un... Poison Ivy ? Non, il n'y a pas eu. Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas. Il n'y a pas vu passer. Elle a sa série régulière à la côte. Et du coup, pour moi, ça a été un naufrage total. Alors, pourquoi ? Parce que donc, je l'ai pris grâce à Matteo Scalera, dont j'adore ce dessinateur. Mais en fait, l'album est un vide intersidéral. C'est-à-dire que cette série revient sur des épisodes qui ont fait basculer les personnages du côté méchant. Ce qu'on a eu 128 fois avant cette série qui tire sur la corde encore une fois. C'est-à-dire que vous avez La Splendeur du Pingouin qui écrase littéralement ce One Bad Day du Pingouin qui est d'une inutilité totale. Et en fait, ce Mr Freeze... Juste rappelez que La Splendeur du Pingouin, c'est le titre d'un... C'est un album sur le Pingouin. Ce n'est pas le fait qu'il soit exceptionnel dans cet album. Non, mais c'est un excellent album sur le Pingouin. Mais malheureusement, en fait, nous faire nous pondre une dizaine d'albums sur le moment qui a basculé, mais on l'a déjà. On l'a déjà avec ça, on l'a déjà avec Killing Joke. On les a tous eus. Et en fait, là où pour moi, le pitch de départ est foutu complètement à la poubelle. C'est-à-dire qu'il y a Batman. Et du moment où vous avez Batman, Batman centralise toute l'attention. Au lieu de ça, au lieu d'être intelligent trois secondes et de se dire on va enlever Batman et on va créer une histoire pour qu'un qui-d'âme d'un coup bascule dans la folie. Non, on rebascule sur la même chose et c'est reparti. Et d'ici, nous pondons encore une énième bouse à mettre pour caler le meuble de Tata Suzanne. Et en fait, on n'en veut plus. Et c'est tellement dommage. En plus, les épisodes, j'ai l'impression, ils ne sont même pas connectés. Putain, les gars. Ça vous fait une espèce de série unifiée. Tu veux dire, entre les différents personnages ? Entre les 8 watch-shots. Et à aucun moment, je pensais que l'Ether 1 allait se renvoyer un peu la balle. Là, que dalle ! Mais donc du coup, ça sert à quoi ? Et en plus, je vais parler également du format. C'est-à-dire qu'on a un 72 pages au prix de 15 euros. Là où en VO, il est à moitié moins cher. Donc déjà, le positionnement au niveau des prix avait fait parler. Et de la part de... Alors, ça, c'est pour moi, c'est le petit bémol que j'adresse à Urban. C'est-à-dire que si on veut faire un album de 72 pages, alors il faut taper dans le format franco-belge. Pour que ça ressorte. Comme c'était sorti Décorum, L'Elasta. Voilà. Pour moi, le format Urban Graphique est beau. Je le dis, c'est beau. Mais seulement, tous les lecteurs de comics ont dit, 15 euros pour 72 pages, c'est du vol. Mais Coco, c'est ce qu'on lit nous en franco-belge. Donc, en fait, on n'est pas paumé plus que ça. Mais par contre, l'idée de départ, elle passe complètement à la trappe. Ce qui fait que je ne peux pas vous le présenter parce que grâce à la magie de Vinted, il est déjà reparti. C'est-à-dire qu'il m'est tombé trois fois sur la tronche et après, j'ai décidé que j'allais le virer. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai viré. Donc, je trouve ça tellement dommage d'avoir peut-être une bonne idée de départ. Mais ça montre aussi la faiblesse éditoriale des deux grosses écuries que sont Marvel et DC. d'avoir des personnages où on ne sait même plus quoi en faire et on les fait faire, on leur fait faire tout et n'importe quoi et ça devient du n'importe quoi. Voilà. Moi, j'ai fini. Disons que c'était... Bon, après, visiblement, on sentait que c'était nécessaire. Fallait que ça sorte. Ah oui ! C'est ça pour moi. Il est pour l'hiver. Vaut mieux dehors que dedans. C'est ça. Mais non, après, voilà, de ce que tu nous en as dit, de ce qu'on peut voir, oui, je comprends parfaitement que, je ne sais pas vous, les gars, mais oui, que ça a été, ça a été bâclé et à ce moment-là, il vaut mieux, on en revient toujours à attendre ces petites sorties à 6 euros, 7 euros qui va reprendre quelque chose de plus intéressant, de plus ancien et qui va vous apporter quelque chose de mieux. Quelque chose d'avant qui a été tellement mieux. Là, tu nous prends ça, Coco, mais ça ne sert strictement à rien. Donc, voilà. Donc, ne le faites pas. Non. Non. Voilà. Eh bien, écoute, sur après, cette différente chronique, vous avez de quoi faire. il y a un peu de tout, là, quand même. Et ne pas faire aussi. Il nous met la vidéo, comme ça, on va pouvoir lancer le quiz. Alors, vas-y, envoie-nous. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Bon, on a dit qu'il ne le faisait plus, mais bon, on lui laisse encore une fois. Oui, encore une fois, là. C'est le premier enregistrement. On t'a à l'œil, Philou, on t'a à l'œil. C'est l'idée d'être bon, hein ? On va essayer. Allez, on t'écoute. Dans quel album d'Astérix, le chien d'Obelix, fait-il son apparition ? Le Tour de Gaulle. Yes. Oh, bravo. Joli. Et il faut savoir qu'il était prévu que pour quatre pages et finalement, il l'a gardé en s'amusant à le dessiner au fur et à mesure et on lui a demandé de le remettre après. C'est ça. Comment s'appelle le chat de Gargamel dans les schtroumpes ? Asraël. Yes. Dans quelle ville se déroule l'action principale de la série d'Adèle Blancsec ? Paris, Paris, non ? Yes. Je pensais qu'il y avait un piège. Non, mais tu crois que, mais en fait, non. Oui, c'est ça. C'est Gilles. Oui. Oui. Ok, je réponds direct. On take what ? Yes. Quelle revue était dirigée par Hervé Kurtman ? Pilote ? Oui. Ah, mais moi, quand tu sais pas, tu dis pilote. Après, tu prends sa pif gadget. Mais t'as l'hurlant ? Tu sais, tu descendais à l'écran, je t'as l'hurlant. Mais t'as l'hurlant, oui. Il y a quoi ? Il y a un petit spirou ? Dans quel magazine Maurice Tilleux a-t-il créé la série Félix ? Pif gadget ? Non, 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 attends, 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 là, il y a un piège. Le moustique ? Non. Non. Le journal de Tintin ? Le vaillant ? Non. C'est vieux. C'est pour ça qu'on demande aux vieux. Ouais, mais je m'en souviens plus. Vas-y, vas-y. Héroïque album. Ah, oui, c'était un goûté au bataillon. Même pas, je t'ai né. Tac, tac. Ouais, tac, tac. T'as vu ? Qu'adore le chien de Binet, lit dans le texte, Kant, Heidegger ou Marx ? Qui a compris la question ? Marx. Qu'adore le chien ? Kant. Les os. Kant. C'est Kant ? Ouais. Ah, il aime lire Kant, c'est ça ? Ouais. Ok, j'ai pas compris la question. Ouais, je t'ai la question. Quelle profession a exercé Edgar P. Jacobs avant de devenir auteur de bande dessine ? Il dit militaire. Trois propositions. Chanteur, dentiste ou baryton ? Chanteur. Baryton. Dentiste. Dentiste. Qui est la bonne ? Baryton. Oh, je pense qu'il avait un triplé sur l'opéra et tout ça. D'accord. Ok. Où se déroule principalement l'action de SOS Météor ? Paris, Londres ou Berlin ? Berlin. Londres. Non, c'est Paris. Ouais, c'est Paris. Donc, prochaine question, on ne sait pas, on répond Paris. Qu'est-ce qu'il débugge ? Ou comment ça se passe ? Quel est le nom de l'Indien qui assiste Black et Mortimer dans certaines de leurs aventures ? L'Indien d'Inde, pas d'Amérique. Bah oui. Raja ? Non, Rajesh. Raja ? Non. Ah non, c'est avec un H. Ça commence par un H, non ? Non. Bon bah, vas-y quoi, tu vois bien que c'est pas la peine. Je m'en sors pas. Nazir. Oui, bah voilà. Avec un H. Avec un H. Avec un H. Ah, d'accord, pas mal. Ok. C'est bon, on affile tout ? C'est bon. Bon, je crois que j'ai gagné. Oui, un point, un point, et nous zérons. Et donc, vous saurez que les réponses, en général, sont Paris. Paris. Il était dur celui-là. Ouais, c'est vrai que solidement, il était vachement mieux. C'est pour toi. Ouais, tu peux pas gagner à chaque fois. D'accord. Bon, Fred, d'ailleurs, on te remercie encore une fois. Merci à vous. C'est toujours un plaisir. Bon retour outre-Atlantique. Tout à fait. C'est bientôt pour toi. Tout à fait. Ça nous tiendra au courant des évolutions de BD. BD-esque. Voilà. Et on se tiendra au courant. Messieurs, encore merci pour cette bonne émission. Merci à tous. Et puis, on se retrouve pour le quatrième samedi du mois. De septembre. Je ne sais plus quand ça tombera. Mais on aura plaisir à vous y retrouver. La bande des comics, on vous salue. Merci à toutes et tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Ciao.